C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Ça va être naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre et on va parler de Covry. Le but étant de vraiment comprendre un peu plus Covry, ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là, et de voir un peu ce qu'ils vont faire dans le futur. Je me présente. Du coup, je m'appelle Pierre Mavreau. Je suis CTO et co-founder de Covry. Je suis passé par pas mal de boîtes. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille. Donc, je suis passé par des boîtes qui faisaient de la finance de marché, dont UQLink, des boîtes un peu plus grosses, qui faisaient des OS, et tout un tas de choses de ce type-là, Red Hat, ou encore de l'Ads chez Criteo. Et donc, j'ai un début de carrière plutôt sysadmin, puis DevOps, puis SRE, et puis SRE Dev. Enfin, plus Dev que du coup, système aujourd'hui. Donc, si vous avez notre bio, vous saurez qu'on s'est rencontrés justement chez Criteo. On n'était pas dans exactement la même équipe, mais on a travaillé ensemble. Et donc, depuis Criteo, toi justement, tu es parti sur Covry. Est-ce que tu peux un peu présenter ce que vous faites chez Covry, justement ? Du coup, Covry, on est une internal developer plateforme. Donc, en gros, ce qu'on va permettre, enfin, notre but, c'est de vraiment rendre les devs autonomes sans qu'ils aient forcément besoin d'avoir des notions d'infra. Et c'est de permettre également aux DevOps de pouvoir tout contrôler sans exposer la complexité d'infra aux devs. Donc, on peut voir ça comme un mode self-service, en fait, pour les devs. Donc, en termes d'usage et techniquement ensuite, enfin, comment ça se représente ? Parce que le terme de plateforme interne, il y en a vraiment beaucoup. Alors, en plus, si on rajoute à ça les passes externes qu'on peut connaître. Là, c'est quoi ? C'est je pousse mon code un peu à la Heroku. C'est quoi exactement, vous, ce que vous proposez de mettre de main où on prend vos services ? Peut-être qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est un Dockerfile et un repo. Donc, on fait le build. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Une fois que l'image, elle est créée, on va le pousser sur un repo. De ce repo-là, ensuite, on va le déployer. Alors là, c'est vraiment la version gros smile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, nous, ce qu'on fait, c'est de l'infra. C'est-à-dire qu'on va déployer une infrastructure state-of-the-art sur le compte cloud de nos clients. Comme ça, c'est l'infrastructure des customers. Nous, on a un control plane de notre côté qui permet, justement, de lancer tous ces déploiements à distance. Et donc, au travers soit d'une interface, donc pour les devs, une console, c'est très pratique, soit une CLI, soit du Terraform, vous allez pouvoir, en fait, contrôler tout ce qui se passe sur Covry. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déployer des bases de données, des applications, en fait, tout ce dont un développeur va avoir besoin pour, tout simplement, développer des fonctionnalités sans vraiment se prendre la tête. Que ce soit très, très simple. Il y a beaucoup de complexités qui sont masquées. Et donc, justement, pour un développeur, donc là, tu as dit que c'était un repo et un docker file. Si jamais je veux déclarer l'accès à une base de données, des choses comme ça, comment ça va se passer, justement ? Est-ce que j'ai besoin de demander à un DevOps ? Est-ce qu'il va cliquer dans l'interface que je dois le faire moi-même ? Est-ce que je peux directement l'annoncer dans un paramètre quelconque ? Ouais. Alors, on fournit quelques primitifs de base, quelques services. Donc, on a quatre bases de données aujourd'hui, donc MySQL, Postgre, DocumentDB, Redis. Et ça couvre généralement la plupart des besoins. Et donc, l'idée, c'est que tu vas créer un environnement. Donc, un environnement, ça va être production, staging, ce que tu veux. Et tu vas créer tous tes services dedans. Donc, typiquement, j'ai un backend, j'ai un frontend, on va faire simple, et une base de données. Tu crées ces trois services-là. Donc, la base de données, comme j'ai dit, on la fournit en primitive. Donc, soit en mode conteneur, soit en mode manager. Et c'est simple, clic sur l'interface, et en quelques secondes, tu as ton conteneur, donc de base de données. Et en fait, on vient automatiquement injecter aussi tout ce qui est environnement variable au sein de l'environnement. Ce qui fait que toutes les applications, en fait, que tu vas utiliser derrière, tu vas pouvoir leur dire, hé, moi, typiquement, mon application, elle a besoin de DB host, DB login, DB password, etc. Donc, nous, on a créé des built-in environment variable avec, du coup, ce que tu as déployé. Donc, typiquement, là, la base de données. Et tu vas pouvoir faire un alias vers, donc typiquement, une application, typiquement à WordPress ou ce genre de choses que tu as déployées, qui vont demander expressément à ce qu'il y ait exactement tel nom de variable, etc. Tu vas pouvoir la faire pointer, en fait, vers la built-in variable qu'on a créée. Donc, voilà, c'est un simple alias. Et si tu veux, l'avantage de ça, c'est que les développeurs, quand ils font une nouvelle feature, ce genre de truc, ils n'ont pas envie de travailler à 50 sur le même environnement de staging, typiquement, parce que ça devient vite le foutoir. Donc, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir dupliquer les environnements. Et donc, ça, c'est une des grosses forces de Cori, c'est qu'on vient, en un seul clic, en fait, te permettre de cloner un environnement complet. Et donc, tous les alias, etc., que tu as fait pointer vers les built-in, en fait, nous, on te garde ça de l'autre côté, mais ça reste complètement isolé. En fait, on vient refaire automatiquement tout le mapping, etc. Donc, même si tu as 50 applications dans ton environnement, ça va se faire tout seul. Seule chose que tu auras à reparamétrer, c'est tout ce qui est vraiment unique. Typiquement, si tu as mis un custom domain, ou si tu as mis des secrets, tu n'as pas forcément envie de partager les secrets, etc. Donc, voilà, c'est le genre de choses qu'il faudra que tu en mettes. Mais sinon, voilà, c'est vraiment très, très simple, c'est copier-coller, quoi. Donc là, en fait, on partirait, tu pars de la prod, tu la dérives, en fait, dans un environnement de développement. Tu pars de la prod, tu dérives. Et ensuite, tu peux promouvoir, justement, tu as cette notion de promotion pour repartir sur la prod quand j'ai fini mon développement. Alors ça, ça va être plutôt toi qui vas te débrouiller avec ta CI. Une fois que tu vas immerger dans Main, typiquement, ça va te débrouiller sur ta prod. Après, ça, c'est des stratégies qui sont propres à chacun, enfin, chacune des boîtes, chacune des équipes, etc. Là où nous, en fait, on va augmenter la productivité aussi, si tu veux, c'est que le dev, il n'a pas besoin de se connecter sur Covery pour faire des trucs. C'est-à-dire qu'il part de sa branche main, il veut faire une nouvelle feature, il reste dans son git, en fait, dans ce qu'il connaît, et il va dire, tiens, je veux créer une nouvelle branche. Il fait son truc, etc. Il teste en local, ça a l'air d'aller. Il pousse ça, il fait une nouvelle PR. Dans la PR, typiquement sur GitHub, ça va lui dire, tiens, si tu veux créer un environnement éphémère, tu as juste à répondre ça en commentaire et on va te le faire pour toi. Et donc, automatiquement, ça va cloner, ça va lui donner l'URL sur laquelle il va pouvoir accéder au back, au front, ou tout cas ce dont il avait besoin dans cet environnement. Et donc, il a accès automatiquement, enfin, voilà, de manière vraiment très simple. Et quand il va détruire sa branche, parce qu'elle sera mergée ou elle sera tout simplement détruite, ça va lui supprimer automatiquement son environnement éphémère. D'accord, donc vous gérez les environnements éphémères directement. Et justement, vous êtes compatible avec GitHub, tu le disais, avec d'autres environnements ou pas ? On a GitLab et Bitbucket aussi. Ok, super. Bon, nous, on est sur Azure DevOps, mais bon, je comprends qu'on ne va pas supporter Azure DevOps. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a quatre ans d'existence aujourd'hui et qu'il faut choisir des combats. Et pour l'instant, c'est cela, mais on ne se ferme la porte à rien du tout. Donc, quatre ans d'existence, historiquement, c'était ce que vous aviez vraiment voulu faire ? Comment ça s'est passé un peu la genèse de Covry ? Alors, pas du tout. En fait, moi, j'étais à Crypteo encore et avec mes associés, on avait appelé au Techstar. C'est un peu comme le YC, le Techstar, pour être pris, c'est vraiment compliqué. Et on a été pris. En gros, il y avait 1000 boîtes, 10 boîtes sélectionnées, on était dans les 10. Donc, du coup, ça faisait un moment, de toute façon, qu'on avait des side projects, qu'on essayait des trucs et tout, lancé dans un truc qui n'avait rien à voir, c'était de l'analyse d'images à des fins marketing. Donc, beaucoup d'IA, beaucoup de trucs comme ça. Et avec le Techstar, ce qui est bien, c'est que tu apprends vite est-ce que ton idée, ton produit, en fait, va réussir ou pas. Et on a rapidement vu que ça n'irait pas. Donc, on s'est reconcentré, après, sur ce qu'on connaissait, qu'est-ce qu'on fait depuis des années, qu'on passe de boîte en boîte, c'est quoi notre but en tant que DevOps, c'est faire plaisir aux devs, enfin, en tout cas, faire plaisir, leur donner matière à pouvoir utiliser une infra, travailler rapidement, être efficace, etc. Et comme dans toutes les boîtes, on galère, c'est compliqué, ça prend du temps et tu as l'impression de refaire beaucoup de choses à chaque fois. Et donc, on s'est dit, en fait, le penpoint pour nous, il est là, on va changer, du coup, notre fusil d'épaule et on va se lancer là-dedans. Et c'est comme ça que l'aventure, elle a commencé et où on s'est dit, en fait, il faut qu'on propose aux entreprises quelque chose qui leur permette de démarrer et d'avoir quelque chose vraiment de souple qui plaît aux devs. Parce qu'en tant que DevOps ou SRE, je pense que tu connais bien le problème, c'est des gens qui sont très, très bons côté bac, mais côté front, malheureusement, ce n'est pas forcément les meilleurs pour faire des super Ui et UX, donc il faut un mix de tout. Et donc là, c'est vraiment ça aussi qu'on apporte, c'est une facilité et une souplesse pour les DevOps pour pouvoir proposer à leurs devs quelque chose de joli, utilisable et simple. Et donc là, aujourd'hui, vos clients, ça va être quoi comme type de clients qui vous rejoignent ? Vous en avez, pas forcément le nombre exact, mais c'est quoi à peu près la proportion ? Ouais, aujourd'hui, on a une centaine de clients, un peu plus. et on a des boîtes de trois personnes qui démarrent avec Covry et qui évoluent comme ça et on a des boîtes à plus de 200 devs, donc c'est assez hétérogène, mais ils n'y viennent pas forcément non plus pour la même chose. Tu vas avoir des petites boîtes qui vont venir parce que quand tu prends Covry, du fait qu'on va te déployer une infra, qu'on va te la gérer, etc., c'est super pratique au début. Tu n'as pas à te prendre la tête. Quand on déploie une infra, tes sortes de direct, donc c'est pratique aussi si tu veux avoir une besoin de certification rapidement et tu vas avoir des plus grosses boîtes qui viennent parce qu'en fait, ils galèrent sur les environnements éphémères et ça, c'est un pain point pour beaucoup de boîtes parce que les devs en ont besoin. C'est compliqué à mettre en place. C'est un coût aussi parce que du coup, on a fait beaucoup d'optimisation de coût derrière et on propose pas mal de choses. Tout à l'heure, je te disais, tu vois, un dev, il déploie une nouvelle PR, il peut avoir son environnement éphémère. OK, c'est cool, mais derrière, si ça tourne 24-24, ça va commencer à coûter cher. Donc, on a des optimisations comme ça pour dire au bout de deux heures, si tu n'as pas utilisé, ça se coupe tout seul et donc, il peut le réanimer quand il veut. Voilà, il y a plein de trucs autour de ça et donc ça, c'est ce qui va plutôt intéresser les grosses boîtes. Après, on a des moyennes grosses boîtes qui rentrent par covrir là-dessus et puis qui se disent, ah putain, mais en fait, ça marche bien, c'est cool, en fait, on va commencer à basculer de la prod aussi dessus et donc, comme ça, ça va leur permettre d'avoir le faux complet et puis du coup, cloner des environnements, c'est relativement simple du coup, dès lors que tu as tout. La question, c'est, est-ce que je peux mettre un covrir et continuer d'avoir le reste de ma prod qui fait autre chose ? Est-ce que c'est un... Comment, si jamais demain, j'ai déjà une prod, je peux intégrer covrir à certains de mes développements ? C'est quoi ? Je ne sais pas, je suis sur Azure par exemple ou je suis chez GCP AWS. Comment je vais intégrer covrir ? Je dois faire un truc complètement à côté ou pas ? Alors, ça dépend du niveau de maturité des boîtes. Typiquement, si tu es une boîte qui fait déjà du conteneur, tu as ta CI, tu sais déployer du conteneur aujourd'hui, tu build tes images, etc. On ne va pas rebuilder à chaque fois de nous aussi les images. Tu peux aller directement chercher le conteneur sur un registri. D'accord ? Donc, si déjà tu fais du conteneur, tu as moins de boulot à faire. On gère aussi Helm. Donc, si tu déploies du Helm, avec Covry, tu peux aussi déployer du Helm. Tu peux déployer quasiment tout ce que tu veux. On a un truc qui s'appelle Lifecycle Job et dedans, tu mets absolument ce que tu veux. Tu peux mettre du Helm, tu peux mettre du Terraform, tu peux mettre du Shelscript, peu importe. Donc, tu peux déployer vraiment tout ce que tu veux. Donc, en fait, il y a des transitions qui se font comme ça où typiquement, tu vas avoir une prod qui est sur un compte AWS dans un VPC en particulier. Le client va décider de déployer Covry sur un autre VPC. Il va faire du VPC Piring entre les deux et il va commencer à faire communiquer ses infras, ce genre de choses et petit à petit, en fait, il passe du coup ses environnements de dev ou ses jeux de test sur Covry. Alors, des fois, c'est très, très simple parce que, comme je te disais, ils ont déjà une CI avec des containers extra et donc, on vient juste récupérer les containers et puis des fois, ils sont un peu moins matures sur ce côté-là et donc, ils font le pas aussi vers plus de cloud native et ce genre de choses. Ça dépend vraiment des clients, de leur infras, de leur maturité. Et quel est l'intérêt justement d'utiliser Covry pour du Helm si jamais j'ai déjà toute une stack avec du Helm, du Kubernetes ? Enfin, si jamais c'est du Helm, il y a du Kubernetes. Mais quel est l'intérêt que je vais avoir là d'utiliser ça ? Ça va être que pour des gens qui sont on-prem et vous installez directement à Kubernetes ou est-ce que c'est quelque chose à mettre chez un cloud provider ? Quel va être l'intérêt et sur quel environnement je vais pouvoir le mettre ? Aujourd'hui, on ne fait pas de on-prem, c'est que du cloud. Ça va, c'est en train de changer, enfin, on est en train de rajouter ce type de fonctionnement aussi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Helm, la destination, qui c'est qui va vraiment utiliser ça ? Généralement, c'est les DevOps et les SRE. La plupart du temps, pour ne pas dire 90% du temps, à chaque fois que je parle à des devs qui doivent eux-mêmes déployer du Helm, en fait, c'est un enfer parce que c'est un bout de la stack qu'eux n'ont pas envie de gérer. En fait, c'est une dépendance qui leur a été plus ou moins imposée parce qu'en fait, on leur a dit que s'ils voulaient tel ou tel truc, il fallait qu'ils ne passent pas et puis, ils devaient gérer ça et en fait, juste, ça les ennuie. Alors, quand tu passes par Covry, tu as une interface qui te permet de dire, ben voilà, moi, mes DevOps, ils m'ont préparé un environnement, je sais que si ça, je le clone, je le déploie, en fait, je vais avoir tout qui va marcher et je vais pouvoir builder par-dessus et en fait, les devs, ils ont la main parce qu'ils contrôlent exactement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en fait dans un environnement, ils peuvent même, je te dis, faire du Terraform, donc déployer des services tiers sur des cloud providers qu'on ne gère même pas du tout et faire en sorte que ça soit vraiment très très simple pour le end-user. En fait, la force, elle est là. On ne cherche pas à changer, tu vois, les méthodes classiques que le DevOps dit là. C'est vraiment, on cherche à amener une expérience que le développeur ne peut pas avoir aujourd'hui. Ok, donc là, en fait, si jamais je veux une base de données, donc comme ça, le développeur peut directement demander une base de données. Tu as parlé tout à l'heure de soit des conteneurs de bases de données, soit des bases de données managées. Aujourd'hui, vous supportez quoi comme type d'environnement ? Donc si jamais ce n'est pas le on-prem, ça va être quel type ? C'est GCP, AWS et Azure ? Ouais, alors de base, nous, on supporte, quand je te disais manager, aujourd'hui, on ne fait que AWS en manager et il n'y a que les quatre bases que j'ai citées tout à l'heure, donc MSQL, Postgre, Redis et Mongo, ça s'arrête là. On ne compte pas forcément en mettre plus parce qu'on a les lifecycle jobs, déjà, qui permettent du coup de déployer autre chose si tu veux faire du dynamo, si tu veux faire des bases de données spécifiques à Google ou tu veux faire du Mongo à classe ou n'importe quoi, en fait, tu peux le faire déjà. Et début d'année prochaine, on va arriver, donc Romaric en a déjà un petit peu utilisé, donc Romaric, c'est le signeau de Covry, mais on arrive avec une espèce de plateforme open source qui permettra en fait d'avoir un espèce de catalogue, si tu veux, sur lequel les developers vont pouvoir builder par-dessus et proposer, donc sous forme de catalogue, aux développeurs de pouvoir déployer en fait certains services, donc ça peut être du complètement in-house ou ça peut être des trucs externes comme je viens de citer, quoi, Mongo Atlas ou ce genre de trucs. C'est bien que tu en parles de ce genre de choses parce que j'étais à l'OVH Summit il y a peu et je parlais avec Levercloud, oui, on parle avec Levercloud et justement, eux, ils ont un peu cette problématique-là en fait, où tout le monde aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement vers une espèce de pass-at-edge qui tend à apparaître. Donc moi, j'avais un projet comme ça depuis très longtemps qui s'appelait K-Appliance, mais il y a cette notion en fait de création de plateforme et de définir ce que c'est qu'une plateforme et je pense justement qu'il y a un travail qui pourrait être fait justement au sein de la communauté donc c'est cool si jamais vous le faites en open source parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que là, votre logiciel Covery n'est pas open source en tout cas, je ne crois pas. Il y a une grosse partie qui est open source, tu as 70% qui est open source. Il y a juste le control plane qui n'est pas open source mais sinon, tout le reste est open. Le plus que tu installes chez les clients en fait est open source, tout ce qui est chez toi et que c'est actuellement le paradigme. Et donc en fait, cette notion de définition de plateforme, c'est vrai que c'est intéressant, là tu as parlé typiquement de quatre bases et c'est vrai que c'est ça en fait ce qui est intéressant en définition de plateforme, c'est quels sont les services que je vais pouvoir aller requêter facilement qui sont disponibles là-dedans. Et l'idée par exemple qu'on avait eue qui est encore, donc là je te tise ça, on n'a pas discuté avant mais c'est que l'idée qu'on avait eue c'était de définir des levels de plateforme et de se dire par exemple une plateforme de level 1 c'est une où il y a genre juste je fais tourner des conteneurs et à la limite j'ai un ex-ATCP, une plateforme de niveau 2 c'est celle où tu vas directement avoir une notion de load balancer niveau 7 HTTP et peut-être un MySQL et un niveau 3 tu vas avoir MySQL, Redis, toute la stack, etc. Le but étant en fait de typiquement pouvoir se comparer et pouvoir dire dans tel environnement je suis une plateforme de niveau temps c'est-à-dire que j'ai tel service qui a été ajouté et dans un autre dans un autre cas je suis à niveau temps. Un peu le but étant de reproduire ce qui s'est passé dans le x86 avec les variantes de x86 qu'on a fait parce qu'il y a une pléthore d'extensions qui ont été rajoutées à x86 et aujourd'hui c'est dur de savoir quand je fais un logiciel il doit tourner sur tel variant de x86 il y a le V1, V2, V3 ce qu'on appelle les micro-architectures et le but étant peut-être d'avoir ce type de définition de ce que c'est qu'une plateforme pour juste pouvoir se comparer et pouvoir faire en sorte qu'un client quand il vient chez toi déjà un ça tilte beaucoup plus ça permet en fait de ne pas créer des plateformes comme ça isolées les unes des autres et d'avoir vraiment de créer un écosystème en fait qui pourrait le but étant pas qu'on est tous la même c'est juste de définir quel est de l'extérieur pour un client qui sache lui définir son application en disant bah moi mon application je sais que c'est une application de level 2 et donc elle va pouvoir tourner chez Covery chez OVH je sais pas quoi ou chez un non c'est hyper cloud voilà c'est ça le but on pourrait en discuter à un moment donné mais c'est vrai qu'aujourd'hui toute cette notion de création de plateforme est assez compliquée et c'est assez flou quand on parle à des clients c'est une plateforme de type Heroku c'est quoi enfin c'est compliqué aujourd'hui quand on parle quand on parle au client et pour naître enfin je sais pas quel est ton quel est ton ressenti par rapport à ça ouais ouais de toute façon c'est pas mal de nouvelles terminologies qui arrivent clairement on bosse avec du coup différents marchés américains asiatiques européens on voit que le niveau de maturité est pas le même tu vois là plus le niveau de maturité que tu vois c'est un bah le marché américain est un peu plus mature en tout cas a un peu plus connaissance de ce genre de choses même si dans certains cas ça reste encore flou notamment parce que si tu cherches IDP pour internal developer platform t'as plein d'autres termes qui correspondent à IDP et puis t'as des personnes qui se projettent avec un portail parce que c'est leur c'est la finalité mais en fait ce qu'ils cherchent à la base c'est plutôt une IDP ils veulent qu'il y ait un portail aussi mais en fait ce qu'ils veulent c'est l'IDP et donc on peut les faire rentrer par le portail parce que c'est ça qu'ils ont en tête mais la finalité c'est vraiment une internal developer platform et c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un peu comme tu vois la CICD il y a 10-15 ans et il y a pas mal de gens qui se disaient ouais je sais pas j'en ai vaguement entendu parler ouais ça a l'air pas mal ou ça sert pas à grand chose ou ouais ça peut être intéressant on verra plus tard et en fait aujourd'hui tu vois personne sans une CICD et on pense que on pense que l'IDP c'est la même chose c'est un maillot manquant aujourd'hui et on pense que avec ça du coup on comble un gros manque de pas mal de boîtes et du coup quand on a des boîtes qui viennent nous voir en fait c'est assez rigolo parce qu'on a des boîtes qui viennent avec qui on discute ils me font ah ça a l'air super intéressant bon on verra ou des fois ils essayent en interne et puis tu vois un an un an et demi après ils reviennent on a essayé en interne c'est bordel c'est super compliqué en fait ça paraît simple mais en fait c'est trop compliqué donc du coup ils essayent d'ouvrir et puis ils sont super contents mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore nouveau je pense qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps qui se passe pour que tout le monde l'intègre bien ouais et ce que je me dis aussi en même temps on a besoin d'avoir cette notion de standardisation en fait tu parlais des noms et les noms c'est ultra important les mots les concepts de bien les définir pour pas justement que ça devienne un peu trop n'importe quoi et c'est vrai qu'aujourd'hui les plateformes internes de développement c'est vraiment c'est pas forcément compris je le vois souvent quand je vais tweeter dessus où il y a vraiment un manque de culture par rapport à ça j'essaye même moi en interne donc chez Cégine d'apporter ce type de réflexion là d'une plateforme interne et aujourd'hui on regarde avec des yeux un peu mais qu'est-ce que t'essayes de nous raconter quoi c'est vraiment c'est vraiment le problème et aussi parce que alors là c'est aujourd'hui ce que je vois et c'était pas mal de gens le disent même sur Twitter c'est les plateformes de développement interne en fait elles viennent dans une sorte de volonté de standardisation de ce que Kubernetes a amené en fait c'est vraiment la suite logique de Kubernetes on a eu Kubernetes qui a ouvert les vannes de plein de choses de plein de possibilités de standard enfin de pas justement de standardisation mais de façons de faire très différentes et aujourd'hui on a peut-être besoin justement pas de rationaliser mais de capitaliser sur tout ça en fait et que les gens qui étaient en amont qui étaient en avance sur ces sujets-là aujourd'hui elles amènent un peu à tout le monde en mode bon bah en fait voilà Kubernetes c'est très bien ça peut faire tout ça et aujourd'hui voilà en standardisant un peu les labels en standardisant un peu deux trois sujets on arrive justement à se remettre dessus et c'est vrai que je vois Covery c'est marrant je vois un peu donc là dans la description comme un crossplane qu'on aurait très très customisé en fait pour un besoin précis un logiciel qu'on peut mettre un CRD de CRD de CRD dans Kubernetes mais qui permet justement de définir voilà qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une base de données alors je sais plus comment ils les appellent ça mais on peut avoir des espèces de méta de méta déploiement en fait en disant bah moi je je propose une base de données mes clients peuvent aller les requêter via ça et c'est vrai que on sent qu'il y a vraiment tout ce besoin en fait de gestion de gestion du drift aussi qu'on va avoir quand on fait beaucoup de Terraform de se dire bah qu'est-ce que font les gens quand ils touchent plein de sujets donc je sais pas aussi si vous ça justement vous allez réussir à gérer le drift comme je me dis que tout est fait via l'interface ou en tout cas via des API que vous avez fait bah il peut y avoir en tout cas moins de drift que d'avoir 4 milliards de façons différentes d'aller toucher aux mêmes ressources dans Azure dans exactement le fait de standardiser et de tout contrôler à ce niveau-là ça nous permet aussi de rajouter des fonctionnalités qui sont pas forcément évidentes sur tous les cloud providers parce que effectivement donc on a buildé au-dessus de Kubernetes et aujourd'hui on propose 3 cloud providers AWS GCP Scaleway et pourtant sur ces 3 cloud providers en fait on essaye de standardiser le truc pour que toi en tant que développeur si tu fais du Scaleway du GCP ou de la AWS en pensant par Covry en fait c'est exactement la même chose pour toi et demain on me dit tiens on va changer de cloud provider en fait bah ok tout à l'heure je t'ai parlé de la fonction de clonage bah en fait tu vas pouvoir cloner tous tes environnements et les passer sur un mode cloud provider sans problème ce qui fait qu'on a des clients par exemple qui veulent la stabilité quelque chose d'assez poussé et puis qui prennent de la charge etc et donc ils vont utiliser typiquement la AWS et puis pour des questions de coût et puis parce qu'ils ont un usage plus restreint etc ils vont avoir par exemple du Scaleway pour tous leurs environnements dev ce genre de trucs donc aujourd'hui on est capable de gérer ce type de débordement de dev sur dessus c'est quelque chose qui est souvent enfin moi je dirais que j'ai souvent essayé de demander et qui est rare d'avoir dans les boîtes enfin c'est souvent ah oui parce que t'as l'impression que c'est deux ou trois fois le taf en fait à chaque fois parce que les cloud providers ils sont gentils mais c'est vrai qu'ils sont complètement hétérogènes ils ont quasiment aucune homogénéité c'est là où Kubernetes arrive à donner une certaine homogénéité et donc c'est bien de build up par dessus il y a toujours quand même des petites spécificités quand tu put un load balancer ça va pas être les mêmes annotations enfin les security group il y a toujours des spécificités et donc nous ce qu'on essaye de faire c'est vraiment masquer cette complexité là et donc du coup pour le end user ça ne change absolument rien enfin pour lui c'est pareil et est-ce que demain je pourrais avoir quelque chose qui est plutôt une interface type Kubernetes ou est-ce que même vous le proposez c'est-à-dire moi qui fais du Kubernetes je vais pouvoir en fait déployer des ressources type CRD et en fait me dire en fait je déploie dans le control plane de 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 Covery et automagiquement ça va aller sur les enfin voilà d'utiliser comme interface justement dont on parlait l'interface des PI Kubernetes qui est à peu près standardisé par donne et de se dire en fait je ne sais pas trop sur quoi je tape mais en fait c'est Covery et Covery va gérer ça à un endroit ouais alors j'ai un peu de réponse à te faire la première c'est oui on peut voir les choses comme ça on a déjà des clients qui voient les choses comme ça typiquement ils ont du Terraform aujourd'hui avec leur infrastructure nous on fournit un Terraform provider ils viennent juste pluguer Covery sur leur existant Terraform et ils buildent par dessus ok ça c'est la première réponse la deuxième c'est on est en train de sortir une version qui sortira Q1 l'année prochaine qui va te permettre de déployer Covery sur un cluster déjà existant donc nous on ne gérera pas le cluster c'est toi qui mettra tout ce que tu veux dedans on viendra avec quelques prérequis on me dira il faut ça si tu veux pouvoir faire ci ce genre de choses mais derrière c'est toi qui va gérer pour terminer aujourd'hui avec ce qu'on propose tu sais je t'ai dit on déploie sur l'infrastructure de nos clients ce qui fait que eux-mêmes en fait ont accès à l'API Cube ils peuvent déjà déployer tout ce qu'ils veulent s'ils ont envie de déployer des CRD et faire ce qu'ils veulent avec les lifecycle jobs typiquement c'est possible on a des clients qui utilisent Crossplane comme tu disais tout à l'heure en fait ils ont juste préparé des lifecycle jobs avec une conf déjà préfète de Crossplane quelques variables d'environnement etc et ils fournissent ça à leur dev et ça marche donc voilà il y a quelques primitifs qui te permettent de déployer des trucs déjà tout fait comme les bases de données et puis derrière dès que tu veux déborder en fait tu utilises ce n'est d'avec à quel job et puis ce qui arrivera après du coup c'est un catalogue de services pour avoir un truc vraiment plus joli plus fourni voilà là aujourd'hui en termes de marché que vous adressez c'est donc on a parlé un peu de la taille tout à l'heure des entreprises mais quand on parle de la taille des équipes ça va être donc des équipes de trois personnes si jamais c'est une entreprise de trois personnes dont tu parlais mais ça peut monter à beaucoup de développeurs enfin c'est quoi à peu près vous aujourd'hui la taille que vous avez préparé pour votre outil parce qu'il y a toujours ça il y a le marché le marché attendu c'est une bonne question aujourd'hui les clients qu'on a les plus gros qu'on a eu ils avaient des environnements avec à peu près 150 apps dedans donc tout confondu pas ces données Broker Backend Frontend c'est assez rare quand même d'en avoir autant généralement tes services ne sont pas de cette taille et puis c'est surtout que derrière ça va être aussi découpé en fonction des équipes donc t'as pas forcément envie d'avoir un environnement avec toutes les équipes qui sont dedans enfin voilà sachant que des environnements suivant comment tu fais les choses tu peux faire en sorte qu'ils se parlent entre eux donc en fait t'as des projets puis dans tes projets t'as tes environnements et donc t'as tes environnements de prod qui peuvent se parler donc je dirais que c'est assez aussi coupé en fonction de l'organisation de l'entreprise tu vois ils vont gérer ça comme ça et après ça ouais les environnements c'est d'avoir ces petites équipes là découpées par organisation et après avoir un top un top au-dessus ouais exactement nous le découpage c'est alors cluster c'est virtuel c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs clusters mais toi au niveau de ton interface t'as tout dans le même truc on a des airbags qui te permettent du coup d'autoriser ou pas la vue de certains clusters et pareil pour les projets et pour les environnements et ensuite t'as un projet donc enfin t'as x projets et dans chaque projet t'as les environnements voilà comment ça se passe donc après ok donc ça permet quand même de gérer quand même une complexité enfin c'est justement en ayant cette hiérarchie là ça permet de savoir un peu à qui on s'adresse est-ce que c'est vraiment que pour une équipe de trois personnes ou est-ce qu'on peut aller on peut aller ouais non non on a des équipes enfin les plus grosses qu'on a elles sont dans les 50 personnes donc ça commence à faire quoi donc il est pas rare de voir genre de son environnement éphémère quoi tu vois ça c'est c'est quelque chose d'assez courant maintenant c'est pas quelque chose non plus comme je te disais que tu laisses tourner tout le temps parce que c'est un coup derrière donc c'est un cycle de vie tout ça si tu veux il y en a beaucoup qui éteignent aussi le soir et qui rallument tout le matin voilà il y a différents scénarios possibles et sachant qu'il y a une API aussi il y en a ils aiment bien scripter et build up par dessus voilà il y en a même qui l'utilisent pour des commerciaux ils font des plateformes spécifiques à chaque fois pour les commerciaux et les commerciaux eux-mêmes arrivent à utiliser le produit exactement donc on a pas mal de use cases différents ok cool et donc là justement t'as parlé des PI etc donc ça on a parlé de control plane bon alors quand on voit un peu ce que vous avez fait sans doute vous faites ça en Rust le under the hood justement là-dessus Rust c'est parce que vous avez un seul control plane pour tout le monde que vous avez voulu avoir de la performance pour ça enfin quelles étaient un peu les motivations techniques derrière ouais alors quand on a commencé le couvri on devait aller vite parce que quand t'es une petite boîte que t'as pas trop de thunes que ta seule solution de t'en sortir au début parce que on n'est pas un produit qui se build en deux semaines t'as besoin d'argent en fait pour survivre du coup on a appris le langage qu'on connaissait le mieux donc c'était Python et c'est bien et c'est bien mais quand tu fais de l'infra enfin tu sais bien que l'infra il y a des fois enfin même souvent t'as pas le droit à l'erreur si tu te trompes d'un truc c'est ta prod que tu vas foutre par terre la récupérer ça se fait pas forcément en deux secondes enfin c'est pas un rollback applicatif stateless et youpi c'est reparti quoi et Python le problème que ce soit pas fortement typé qu'il n'y ait pas de compil enfin voilà ce genre de choses et Rust ayant un peu le vent en poupe à côté mais qui est pas simple à appréhender donc clairement on n'avait pas de problème de perf et puis et on n'a pas de problème de perf à proprement parler aujourd'hui parce que la plupart du temps c'est du network.io qu'on fait où on attend en fait les cloud providers on a certaines parties qui nécessitent un peu de perf évidemment mais mais la plupart du du temps où on a utilisé en tout cas cette partie là Rust c'est voilà c'est de l'attente en fait ça nous permet d'avoir une très bonne stabilité si tu veux sur notre produit on a très peu de bugs quand il y a des bugs c'est des problèmes humains c'est pas parce que on a on confond une string et un int et puis que le machin enfin bon des trucs débiles quoi c'est un langage qui est récent du coup et qui permet de faire pas mal de choses t'as des génériques t'as enfin voilà il est déjà complet en fait et il est très bien pour ça maintenant tu vois on parlait du control plane le control plane typiquement n'est pas fait en Rust il est fait en Kotlin avec du Spring Boot pourquoi ? simplement parce que sur la partie front plug-in etc web on trouvait en tout cas à l'époque c'est encore un peu le carrément je dirais que la partie Rust est encore très jeune sur cette partie-là et on avait besoin de quelque chose de mature parce qu'on voulait vraiment que ce soit reliable et puis pas non plus passer 50 ans puisqu'on en revient toujours à cette histoire dessous mais quand t'as une start-up malheureusement c'est même une autre boîte tu fais attention à ça ça rentre dans l'équation et donc on s'est dit on part sur Rust parce qu'on voulait quelque chose qui puisse être validé à la compil où on pouvait mettre beaucoup de structs beaucoup d'enum beaucoup de trucs comme ça et éviter les erreurs classiques et la partie web du coup Kotlin Spring Boot et on est plutôt contents après je vois venir ta question pourquoi pas Go ? Oui bah par exemple oui en effet quand on parle d'Infra même à ce moment-là pourquoi pas du Go ? Sachant qu'une grosse partie de l'écosystème aujourd'hui auquel vous touchez est quand même fait en Go Ouais tout à fait donc ça c'était pareil grosse question pour être honnête on a fait un POC des deux quand on devait switcher et on a regardé en fait sur des compiles à faire des tests tu vois d'erreurs classiques voir si le compilo il prenait bien en compte tout ce qu'on voulait etc et le compilo laisse passer quand même pas mal de trucs en Go ce qui est un peu normal quand tu vois les temps de compiles du coup on parle les deux mais du coup c'est ce qui nous a un peu plus décidé à partir sur Rust c'est vraiment c'est la rigidité inhérente au langage et au compilateur Ouais on peut voir ça comme ça si tu veux Ouais mais ça se comprend puisque en fait Go quand il arrivait était lui-même quelque chose d'assez rigide pour ce moment-là mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toujours des malfaçons entre guillemets qui peuvent passer en Go très régulièrement donc oui ça peut se comprendre là-dessus et j'ai vu que vous aviez notamment des nouveaux projets là pour le coup on va aller sur du web et sur du Rust donc j'ai vu passer des projets pour des développeurs portals c'est ça ? C'est quoi un peu ce qui arrive ? Ouais c'est ça c'est ce dont je te parlais tout à l'heure le catalogue de services en fait c'est un peu l'idée c'est de se dire ok moi je suis DevOps je veux proposer quelque chose à mes devs je veux pouvoir builder que ça soit joli avoir une interface j'ai l'habitude d'écrire du YAML ou en tout cas ce type de langage quoi de pouvoir faire du déclaratif je veux rester sur ce genre de modèle et je veux pouvoir proposer à mes devs une interface qui soit jolie qui puisse la comprendre comprendre ce que je leur demande typiquement s'ils veulent déployer une base de données je vais leur demander un login un mot de passe ou je vais leur demander ce genre de choses et en fait ça te permet de construire ton input ton output et d'être complètement agnostique sur qu'est-ce qui va être déployé derrière donc tu peux utiliser du docker tu peux faire de la command line tu peux faire voilà l'idée c'est un peu ça et donc du coup tu vas pouvoir proposer quelque chose facilement en tant que devops et qui va être utilisé et utilisable simplement par TDF et pourquoi pas partir sur du backstage qui est aujourd'hui la technologie en vogue sur ce genre de choses là quand on parle de portail interne parce que le niveau de complexité de backstage est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer en fait pour ce que ça fait et dès lors que tu veux te lancer là-dedans encore une fois nous on essaye d'être pragmatique on essaye de résoudre des problèmes qu'on rencontre régulièrement et qu'on nous remonte et ça ça fait partie backstage on a pas mal de clients qui se sont cassés les dents dessus parce qu'ils pensaient que ça allait être rapide à mettre en place et en fait ils se rendent compte qu'il y a besoin quasiment d'une équipe derrière pour maintenir le truc et le mettre en place c'est l'air d'être de la folie donc du coup on a essayé on a vu les points faibles on se rend compte qu'il y a une population chez qui ça doit plaire clairement maintenant nous on pense qu'on peut faire plus simple et que ça puisse couvrir une population bien plus large donc c'est ce qu'on essaye de faire au travers de Tori et n'hésitez pas à contribuer même si vous voulez apprendre Rust parce que c'est fait en Rust c'est un peu simple donc là pour Tori enfin oui parce que backstage ce qu'il faut voir c'est fait en TypeScript et c'est vrai que pour pour avoir des interfaces dans backstage et avoir rapidement quelque chose qui est affichable en backstage en fait il faut comprendre les mécaniques internes il faut comprendre le TypeScript et très souvent en fait tu viens te plugger à des choses internes de backstage en fait voilà c'est un logiciel en tant que tel c'est un framework en fait de développement web qui permet d'avoir des primitifs plus simples pour faire des affichages typés Ops entre guillemets ou en tout cas typés Platform vous c'est vraiment en fait de ce qu'on prend une configuration d'un côté enfin un cœur en Rust et après de la configuration qui vient être plugée donc en fait si jamais il y a les features qui sont déjà présentes dans Tori on peut les utiliser un peu à la volée c'est ça ? ouais exactement but c'est vraiment de faire un enfin c'est que ce soit open source c'est utilisable en dehors de Covery bien sûr on va le plugger dans Covery mais à la base on cherche à répondre besoin en général ok et vous avez d'autres projets comme ça en voie enfin d'autres projets dont on n'aura peut-être pas parlé ou qui vont arriver des choses on en a un qui existe déjà aussi qui s'appelle RepliBytes qui permet de faire de la donc tu sais tout à l'heure je t'ai parlé de cloner des environnements et bien souvent ce qu'on nous a dit c'est ouais vous êtes mignons mais vous répliquez tout ce qui est stateless mais et le stateful dans l'histoire effectivement et le stateful alors bêtement on peut se dire bah ouais ok on va faire un on va faire un truc comme ça et puis on va rejeter de l'autre côté ouais sauf que ça ça marche mais tous ceux qui font du médical tous ceux qui ont des données sensibles etc en fait tu peux pas faire ça et puis des fois t'as pas forcément envie de répliquer l'intégralité non plus de ta base si elle est un peu conséquente enfin voilà ça va être costaud donc du coup ça c'est un autre projet open source qu'on a fait qui te permet de tu vas cider ta base de données principale tu vas pouvoir via de la configuration en fait dire tel change je veux l'anonymiser et je veux l'anonymiser avec tel type de data et tu viens cider la data donc tu peux même la cider partiellement si tu souhaites et tu vas me stocker tout ça en fait le jeu de données que tu auras construit tu vas me le stocker sur S3 ce qui fait que quand après tu viens cloner un environnement dans l'environnement enfin dans la partie enfin quand tu clones un environnement et que tu veux le déployer après c'est à différentes stages donc typiquement tu déploies d'abord tes bases de données et puis après tu vas avant de déployer tes apps tu vas dire tiens je passe sur un stage de seed et donc là tu vas récupérer ta donnée que tu as bumpée sur S3 et donc qui est anonymisée et tu vas automatiquement la réinjecter et une fois que ça c'est fait du coup après tu passes au déploiement des apps ok donc ça c'est un projet open source que vous avez encore en Rust exactement ok c'est cool il y a une bonne communauté active on a même un peu de mal à suivre pour être honnête tellement il y a d'engouement donc voilà c'est super chouette parce qu'on a des clients qui l'utilisent en prod on a des committeurs qui viennent rajouter des bases de données qu'on supportait pas enfin franchement c'est top donc Covry future boîte d'anonymisation des données c'est ça à la Docker à la Docker style enfin Docker dot cloud non mais disons que c'est un side project pour nous même si c'est un produit qu'on veut pareil il n'est pas intégré dans le produit bien intégré aujourd'hui dans le produit c'est quelque chose qu'on va faire aussi mais voilà on est content en tout cas on essayait de répondre à des problématiques on voit qu'il y a de l'attrait il y a de l'engouement derrière donc on lâche aujourd'hui c'est une équipe de combien de personnes qui travaillent sur tout ça alors aujourd'hui on a une petite dizaine côté tech donc front back product et voilà est-ce que tu as envie de passer un message rejoignez-nous ou pas on n'a pas on n'est pas complètement fermé mais on n'a pas de poste réellement défini aujourd'hui l'année prochaine c'est sûr on ouvrira les vannes mais pour l'instant il faut qu'on reste focus et on a encore quelques trucs à délivrer notamment je te parlais tout à l'heure tu vois d'une version que tu peux déployer sur un cluster cube déjà existant voilà ce genre de choses qui n'est plus gérée par Covry on a GCP aussi là qui arrive début Q1 voilà on gère en mode managé des nouveaux cloud providers on fait une version moins managée et voilà et justement c'est compliqué aujourd'hui de trouver des ressources as-tu des ressources compétentes alors en ROS mais pas que même juste sur l'infra et qui ont cette effectivement je ne vais pas dire que c'est des moutons à cinq pattes mais c'est très compliqué aujourd'hui parce que tout DevOps ou tout SRE que tu connais c'est très très rare de tomber quelqu'un de très très bon qui est aussi bon enfin 55 ans tu as toujours généralement une préférence ou en tout cas une appétence un peu plus forte côté dev ou côté système on va dire et donc ça c'est pas facile en plus on fait du rust donc tu limites encore plus donc on sait très bien que les personnes qu'on embauche le pourcentage de chance qu'elles soient 100% compétentes jour 1 c'est proche de zéro donc après on sait qu'il y a pas mal de formations le ramp up chez nous c'est entre six mois et un an en général donc c'est assez long mais après derrière du coup c'est cool parce que ça fait des personnes qui ont de la compétence sur pas mal de sujets et c'est très vaste parce que t'imagines plusieurs cloud providers tu rajoutes Kubernetes tu rajoutes Rust et puis on a un peu de Go aussi tu vois par exemple Provider Terraform c'est en Go la CLI elle est en Go bon voilà on a quelques petits trucs en Go par-ci par-là mais c'est pas voilà l'engagement principal non plus mais ouais ok bon bah super merci beaucoup en tout cas j'espère que tout le monde aura une meilleure idée de ce que c'est pour venir après vous voir ou en tout cas quand ils verront Covry ils comprendront peut-être ce que c'est ce que ça peut apporter et peut-être même quand ils auront des problèmes ils se diront merde peut-être qu'à ce moment-là j'aurais dû installer un Covry c'est souvent ce qu'on peut se dire donc bah super bah merci à toi merci pour ton intervention je pense que les gens pourront aussi pinguer où est-ce qu'ils peuvent te trouver si jamais ils ont des questions sur Covry ah bah si ils ont des questions sur Covry ils peuvent essayer LinkedIn ils peuvent essayer le produit aussi ils peuvent faire une demande pour avoir accès on a une version de test donc c'est quelque chose qui est facilement faisable et sinon on a un forum aussi donc c'est discuss.covry.com et puis voilà et là je pense que ils auront quoi et sinon il y a les projets open source si jamais ils veulent contribuer super bah merci beaucoup merci à toi Guilherme merci à toi merci à toi merci à toi